Pourquoi investir dans une lampe de plongée vidéo ? Aujourd'hui, on parle de l'accessoire indispensable si vous voulez débuter la vidéo sous-marine, la lampe. Et je vais vous donner trois bonnes raisons pour lesquelles une lampe spécialisée en vidéo est vraiment le meilleur choix possible pour ceux qui veulent faire de l'image sous-marine. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'au début, lorsque j'ai commencé la chaîne, et bien j'ai acheté de la merde. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonautes Plongée, la chaîne qui parle plongée et du marine. Ceci est une vidéo Argonautes Pro, c'est un format où je donne des conseils sur l'industrie de la plongée ou, comme aujourd'hui, sur le matériel. Et avant de commencer, rappelez-vous bien que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee avec un petit don, ou bien tout simplement en vous abonnant et en partageant mes vidéos à des collègues plongeurs. Alors, avant de vous parler spécifiquement de lampe vidéo, je dois vous expliquer pourquoi il est indispensable d'utiliser de l'éclairage pour vos images sous-marines. Premièrement, pour des images, vous allez redonner de la couleur. Comprenez bien que plus vous irez profond et plus les couleurs vont disparaître. A partir de 20 mètres, tout est bleu et l'eau va filtrer au fur et à mesure le rouge, l'orange, le jaune, etc. Du coup, si vous n'avez pas d'éclairage, vous perdez toute la magie des fonds colorés. C'est con. Deuxièmement, vous pourrez filmer des choses impossibles sans lampe. Que ce soit pour compenser un contre-jour ou bien juste filmer un animal dans une cave, une petite alcove ou une épave. Eh bien, votre lampe apportera suffisamment de lumière pour éclairer toute la scène et pour permettre à votre caméra de capter l'image. Voilà pourquoi, juste après l'achat de votre matériel photo ou vidéo, je vous invite vraiment à investir dans l'éclairage. De plus, sachez que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipements pour vous amuser. Une seule lampe fera largement l'affaire. Maintenant, laisse-moi vous donner trois bonnes raisons d'acheter une lampe dédiée à la vidéo sous-marine. Et au passage, j'en profite pour illustrer cette vidéo avec une lampe française de chez Bersub. J'avais prévu de faire un test de cette lampe, mais malheureusement, les conditions à Marseille ne m'ont pas permis de faire tout ce que je voulais. Bref, parlons de lampe vidéo maintenant. Alors, le premier point que vous allez regarder pour acheter une lampe dédiée à la vidéo, ça va être la puissance. Lorsque j'ai acheté ma première merde, c'était il y a très longtemps et je n'avais aucune expérience. Du coup, comme un imblessile, j'ai acheté une merde en plastique sur Amazon, comme ce genre de conneries. Et figurez-vous que ça ne marchait pas top. La valeur qui vous intéresse pour vos lampes, ce sont les lumens. Alors, le mieux étant d'avoir une lampe puissante que vous pourrez régler. Comme ça, votre lampe vous suivra pour tous vos prochains projets de vidéos et toutes vos prochaines caméras, si vous en changez. Et pas besoin, du coup, d'acheter à chaque fois un nouveau modèle pour monter en gamme. Achetez-vous une lampe qui vous suivra. Par exemple, la Bersub, elle fait 3700 lumens et elle est réglable en 3 puissances. Il y a 30%, 70 et un boost à fond, 100%. Et là, je me rends compte que peut-être que la vidéo va être un peu cravée, du coup. Merde. L'idée avec une lampe comme ça, c'est que je vais pouvoir l'utiliser aussi bien avec mon TG5 qu'une GoPro. Ou bien, si je monte un peu avec un Sony RX ou même mon GH5, je pourrais quand même avoir suffisamment de lumière pour faire du grand angle. Même si après, c'est vrai que pour des gros tournages, tu vas avoir encore plus. Mais en tout cas, pour la majorité d'entre vous, entre 3000 et 4000 lumens, c'est largement suffisant tant que vous pouvez le régler. Si vous ne pouvez pas le régler, ça, par contre, c'est nul. Mais attention, si vous allez sur Amazon, encore une fois, vous allez pouvoir tomber sur des lampes à 50 euros qui vont faire du 15000 lumens. Et tu te dis, c'est génial, c'est ce qu'il me faut, comme ça, je pourrais tout éclairer. Oui, mais les lumens ne font pas tout. Car il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et même si je présente cette vidéo en 3 points, en fait, c'est un équilibre des 3 points. Ce n'est pas genre un qui est mieux que les autres. Et donc, justement, ça nous amène au second point. Après les lumens, on va parler de la température de couleur et du CRI. La puissance, c'est bien. Mais la qualité de la lumière, c'est encore plus important. L'avantage des lampes dédiées à la vidéo est qu'elles vont avoir un CRI ou un IRC élevé. Le IRC, c'est l'indice de rendu des couleurs. Il faut savoir que certaines LED ou certaines lampes n'ont pas la même qualité de fabrication. Et donc, au niveau des couleurs, cela peut donner des résultats différents. Pour vous donner un ordre de grandeur, voilà un petit schéma qui va apparaître par là. Très bien. Si je prends par exemple la Bersub Wide Max, on va être sur un IRC de 90. Ce qui la place bien haut dans le game de la qualité de rendu de couleur. Et c'est cette valeur que vous allez rechercher lorsque vous allez acheter une lampe. Ensuite, après l'IRC, vient la température de couleur de la lampe. Et ce sont les Kedvins. Alors là, je vais être honnête, je n'ai pas encore assez d'expérience pour vraiment vous dire ce qui est le mieux. Et je vous invite plutôt à vous rapprocher de vendeurs professionnels, vous les appelez si vous voulez avoir plus de détails. D'ailleurs, je vous laisse en lien de description le site de Plonge Images. C'est lui qui me conseille et je vous invite à l'appeler. Quoi qu'il en soit, les lampes dédiées à la vidéo sous-marine vous permettront de retrouver de belles couleurs que l'oie fait disparaître. C'est ce que je vous disais avant. Alors la lumière blanche, elle est à 5600 Kelvin. C'est la lumière du soleil naturel, neutre. Ceci est ce que j'utilise avec ma lampe chinoise achetée en Australie. Enfin, je crois. D'ailleurs, ils ont ajouté ici des petites LED rouges pour compenser cette lumière blanche. Donc ça permet d'avoir un rendu un peu plus chaleureux. La Bersub, quant à elle, elle est à 4700 Kelvin, pas à 5600. Du coup, vous voyez sur ce graphique qu'elle va plus vers le rouge et donc elle va naturellement avoir un rendu de couleurs plus chaleureux. Peut-être que ça me ferait gagner du temps de post-prod sur mes prochaines vidéos plutôt que d'essayer de booster des couleurs ou de rajouter du jaune. Je l'aurai naturellement avec celle-là. Quoi qu'il en soit, Alex de La Plaine Bleue TV a beaucoup aimé. Et il regrettait vraiment d'avoir acheté ces deux lampes de plongée qu'il mettait sur les côtés. D'ailleurs, on en avait parlé et le prix de ces deux lampes, finalement, était plus élevé qu'une seule lampe de chez Bersub. Et cela nous amène à notre troisième point, l'homogénéité et l'angle d'éclairage. Le gros problème que l'on a avec les lampes de plongée, c'est la largeur du faisceau. C'est-à-dire la taille de la zone que l'on veut aller éclairer. Certaines lampes, comme celles qu'utilisait Alex, sont réglables. Tu peux bouger la lentille, ça pivote à l'intérieur. Alors, c'est chouette, c'est vrai, ça permet d'avoir un focus ou un truc plus large. Mais le problème, c'est que souvent, le centre sera éclairé avec plus de puissance que les bords. Et c'est ce que l'on voit par exemple sur ces images avec Alex. Vous voyez que l'éclairage n'est pas homogène. Du coup, avoir une lampe qui a été pensée et construite autour de son angle de diffusion, ça évite ce genre de problème. Ça va donner un éclairage plus constant partout, plus homogène, sans point chaud et plus large. Alors, il existe différents types de vidéos avec des angles plus ou moins forts. Par exemple, la Bersub Wild Max, elle a un angle 130 degrés. C'est très bien. Certaines ont même des sortes de dômes qui permettent d'avoir un truc super large. C'est vraiment top. Mais moi, un dôme, quand même, ça me fait un peu peur parce que ça peut se prendre des coups. D'ailleurs, dans les petits détails que j'aime bien, la Bersub, ils me l'ont livré avec ce petit renfort en caoutchouc. Alors, c'est un truc en option. Mais je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est cet endroit-là qui va se prendre le plus de coups. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, et moi y compris, une lampe comme celle-ci avec un angle de 130 degrés, c'est largement suffisant. Oh, et un dernier petit détail que j'aime bien avec les lampes vidéo, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est que lorsque vous guidez des plongées de nuit, le fait d'utiliser une lampe vidéo que vous mettez en puissance minimale et vous l'accrochez quelque part, ça vous permettra d'éclairer des très très gros espaces et donc de rien manquer. Et moi, j'ai toujours une seconde plus petite lampe avec un faisceau plus fin pour communiquer avec mes plongeurs. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, je digresse, mais si vous êtes guide, ça peut vous intéresser. Voilà, c'est tout pour moi et c'était les trois principales raisons pour lesquelles je vous recommande sincèrement d'investir dans une bonne lampe vidéo pour faire des images sous-marie. Cette vidéo n'est pas un placement de produit ni une vidéo d'affiliation. Je veux cependant remercier Bersub qui m'a prêté ce modèle et je découvre et c'est plutôt sympa. Et je remercie aussi le revendeur Plongeimage qui m'a aidé à mettre un peu tout ça en place et à faire d'autres petits essais, même si je n'ai pas pu tout faire à cause des conditions. Une dernière chose, cette vidéo n'a pas pour but de vous conseiller un modèle en particulier car il y a autant de lampes que de besoin. Ceci étant, je voudrais quand même finir sur un petit conseil d'achat. Sachez qu'en moyenne gamme, sur la tranche des 400 euros, qui est la gamme de cette Bersub, la différence entre les marques que vous trouverez sur Amazon et les lampes produites en France ou en Europe est finalement assez fine. Moi j'avais payé cette lampe en Australie environ 350 euros et franchement je préfère la Bersub qui a une très belle qualité de fabrication. Donc pensez un peu à la valeur ajoutée que peut avoir un produit fait en Europe ou comme Bersub fait en France à Grenoble. Que ce soit au niveau du service après-vente, des normes écologiques de fabrication ou juste du transport. Et en plus, regardez, il y a un petit drapeau français dessus, il paraît que ça fait fuir les bullsharks. J'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas faire l'erreur que j'ai commise d'acheter une lampe débile pour faire des images sous l'eau. Si vous avez des questions matérielles, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai de vous répondre et voire même je pourrais peut-être en faire une vidéo. Mais pensez bien aussi à aller demander aux revendeurs ou aux marques. Parlez à des gens directement. De plus, rappelez-vous que pour l'instant, ma chaîne YouTube ne me rapporte pas d'argent et que cette vidéo ne contient pas d'affiliation. Donc si ça vous a aidé, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me retrouver sur Tipeee, le lien est en description. Et je vous remercie d'avance. Bref, merci d'être toujours là pour regarder mon contenu. Je vous retrouve bientôt pour plus de vidéos. Et puis d'ici là, on se voit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501